Bonjour Max Amelin, alors vous êtes gérant sur Trustim Micro Gap, Trustim c'est toujours un fonds qui base son analyse sur la satisfaction client, mais là sur les small et mid gap ? Oui tout à fait, comme vous le savez la satisfaction client est au cœur de la stratégie chez Trustim Finance et si l'on parle souvent des études et des enquêtes qui sont faites sur les grandes sociétés, je souhaitais évoquer la satisfaction client sur les small et sur les mid qui sont présents notamment dans notre fonds Trustim Micro Gap. D'accord, alors comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un exemple concret de votre analyse ? Tout à fait, j'ai un exemple qui est Solution 30, c'est une valeur qui a réalisé une performance de plus de 100% en 2015 et qui affiche 13% de croissance avec une marge confortable de plus de 8%. Alors Solution 30, c'est une entreprise qui a été créée en 2003, qui est leader de l'assistance numérique à domicile. Sa mission, c'est de rendre accessible aux particuliers et entreprises les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, telles que l'informatique, l'internet et toutes les technologies qui sont liées à l'interconnexion en temps réel. Et en fait, 50% de leur activité est liée au télécom. Alors je vais vous donner un exemple de ce qu'ils font. Lorsque, par exemple, la fibre optique arrive en bas de votre immeuble, ce sont les employés de Solution 30 qui la déploient jusqu'à votre appartement. D'accord. Autre exemple, dans l'électrique, tout le monde a entendu parler des nouveaux compteurs intelligents qui sont les compteurs Linky qui vont être déployés en France. Il se trouve que Solution 30 a obtenu 30% de part de marché des installations qui sont confiées par ERDF. D'accord. Donc c'est une société service. C'est vrai que beaucoup de gérants en parlent. C'est une action qui a pris plus de 100% l'année dernière. Alors quelle est leur orientation client du coup ? Alors, effectivement, on peut se poser la question de la raison d'une telle réussite. Et comme ils le disent, eux-mêmes, la satisfaction de nos clients finaux est notre priorité et notre raison d'être. Ils mettent en fait la satisfaction client au cœur de leurs interventions. Chaque salarié doit adopter ce que Solution 30 appelle la client-attitude, autour de notions de savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire et faire savoir, avec un processus bien défini. Donc tenue correcte pour l'intervenant, une apparence irréprochable, un véhicule propre et surtout un contact client bien défini, avec un appel dix minutes avant d'intervenir, annoncer au client final l'heure d'arrivée, courtois, poli, proposer même de se déchausser en arrivant chez le client de manière à être le plus apte possible à répondre à l'intervention. Et puis, au cours de l'intervention, le salarié va expliquer le fonctionnement et ce qu'il va faire au client, de manière à ce qu'il soit le plus satisfait possible. Donc ça, c'est vraiment le process habituel, c'est un process qui a été mis en place par la direction, et c'est ce qui fait le succès. Donc clairement, vous l'avez identifié comme ça. Exactement, exactement. Et puis, quinze jours après l'intervention, en fait, le client final va recevoir un mail intitulé « Votre contact avec notre service client » qui se présente en fait sous la forme d'une enquête de satisfaction. Et on se rend compte que ces études d'enquête de satisfaction sont très bonnes, puisque le taux de satisfaction client est supérieur à 90% pour les interventions de Solutions 30. D'accord, parce que là, contrairement à ce que vous faites sur les large cap où vous faites des sondages avec Ipsos, là, c'est un peu plus difficile d'évaluer la satisfaction client. Du coup, vous servez des formulaires que les sociétés envoient au client pour évaluer ? En fait, pour les small et les mid, nous rencontrons les directions, la direction de l'entreprise, de manière à pouvoir leur poser les questions. Bien souvent, les petites sociétés suivent la satisfaction client, mais ne la publient pas. Nous demandons donc à ces sociétés de nous la fournir. Et ainsi, on peut évaluer les résultats qui sont généralement assez bons. Très bien. Merci beaucoup, Max. Merci à vous. Merci à vous.